L'inclassable Karine le Marchand est l'une des animatrices les plus populaires dans l'Hexagone. Une renommée parmi les meilleures de l'industrie. Mais c'est aussi une grande popularité qui ne l'aine vue du crépa que des bénéfices. Il y a quelques semaines, Karine le Marchand s'est en effet plainte face à une escroquerie dont celle-ci aurait été victime. On vous dit tout. Cette célébrité de l'amour et dans le pré a été la cible de cet incident. Les escrocs ont en effet profité du statut de Karine le Marchand pour leurs intérêts personnels. Proprement dit, son identité a été utilisée pour gagner de l'argent à leur propre compte. Mais le pire c'est bien sur le fait que Karine le Marchand n'a découvert ce fait que récemment à travers le réseau social Instagram. De quoi la pousser à s'exprimer sur le sujet et surtout à ne pas se laisser faire face aux escrocs de ce genre. En outre, selon la loi, ce fait est injuste pour tout ce qui a été victime de tromperie. De plus, cette arnaque pourrait également mettre en jeu l'image de Karine le Marchand. En effet, les malfaiteurs ont profité de sa notoriété pour se faire de l'argent et mettre en avant un produit. Du reste, les auteurs seront coupables d'avoir divulgué des informations mensongères concernant Karine le Marchand. De quoi mettre cette dernière dans tous ses états une fois le problème découvert ? Et cette dernière n'a pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux. Karine le Marchand a été choquée en apercevant que son identité est utilisée pour faire une publicité de produits minceurs. Face à cela, elle n'hésite d'ailleurs pas à affirmer son mécontentement sur son compte Instagram. Elle se défend contre les complots des arnaqueurs en affirmant que la récente annonce n'a pas fait l'objet de son approbation. De ce fait, cette animatrice de M6 a éclaté de colère devant les internautes. Ses followers ont également découvert un cliché de Karine le Marchand à la tête de la publicité. Savez-vous pourquoi ces auteurs ont choisi cette femme pour aboutir à leur projet de vente de produits ? Et bien tout simplement parce que la présentatrice a toujours fait part de son combattre contre la prise de poids. De cette façon, ces escrocs ont profité de sa taille pour arriver à leur fin. Une situation qui ne plaît d'ailleurs pas du tout à la jeune femme. Et cela est tout simplement normal puisque c'est également son image qui est en jeu. Suite à cet événement, Karine le Marchand a pris des mesures sévères pour punir les auteurs de cette annonce. Elle a également fait appel aux autorités pour prendre en charge cette nouvelle. D'après vous, l'enquête va-t-elle aboutir pour découvrir l'origine de cette mauvaise information ? En tout cas, elle a déjà divulgué cette annonce malveillante à tous les internautes. De quoi mettre les fans de la jeune femme en garde contre cette publicité mensongère ? Karine le Marchand a principalement mis en avant des accusations par rapport au contenu de la publicité. Selon elle, ce dernier ne serait pas aussi clair que ce que l'on pourrait croire. Comment se ferait-il qu'un bonbon pourrait résoudre le problème de surpoids, certes, à part utiliser son image en pleine pub ? Ils ont également donné des conseils peu fiables que la jeune femme condamne. profonde et tout ce qui est inscrit. La première partie est de la police 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 de l' deprimapeu. La deuxième partie de l' kampeu est dérivenida.